... particulière à attendre, pas de prise de parole, alors que mercredi, un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra à l'Elysée. Et hier, Olivier Véran a fait ses annonces dans le journal du dimanche, le ministre de l'éducation, lui, dans le Parisien, sur le nouveau protocole sanitaire à l'école. C'est une communication qui fait polémique, hein, Yannick ? Oui, car Jean-Michel Blanquer n'a communiqué qu'en fin d'après-midi, hier, 16h21 précisément, une interview aux Parisiens, dans un premier temps réservé aux abonnés. Pas vraiment une communication droit public pour annoncer à la veille de la rentrée ce changement en primaire. Si un cas positif est detecté dans une classe, tous les élèves devront faire trois tests en quatre jours, même règle pour les enseignants, et ce, afin d'éviter les fermetures. Jean-Michel Blanquer défend des mesures au plus près de la réalité, après l'avis des autorités scientifiques rendu vendredi. Mais la pilule ne passe pas, personnel de l'éducation nationale, parents d'élèves prévenus à la dernière minute, les syndicats sont vendredi. Et des critiques viennent du côté politique aussi, Yannick. En effet, Valérie Pécresse dénonce un manque d'anticipation et crée une désorganisation assez massive. La candidate tellaire à la présidentielle souhaitait de son côté le report d'une semaine de la rentrée. Scandaleux pour Fabien Roussel, le candidat communiste. Une publication dans la presse qui en dit long sur la considération du ministre pour les enseignants. Improvisation, brutalité, mépris, cinglent l'équipe du candidat écologiste Yannick Jadot, alors que ça grince aussi dans les rangs de la majorité. Pour être bien appliqué, les mesures de lutte contre le virus supposent anticipation et concertation. Pour Hugues Rançon, vice-président LREM de l'Assemblée, langage diplomatique, c'est vrai critique. C'est du service politique de France Info. Pour l'instant, en France, le schéma vaccinal complet consiste à avoir les trois doses de vaccins. Il en faudra peut-être une quatrième en Israël. C'est déjà le cas. Le pays commence aujourd'hui les injections quatrième dose pour les plus de 60 ans. Et le personnel soignant, dans quel but exactement ? Quelle est la situation sanitaire en Israël ? Question que Frédéric Carbone a posée à Cyril Cohen, immunologue à l'université Barillane de Tel Aviv. C'est à dire, il y a eu, il y a encore des hésitées, je te dis. Et dans un côté, ce que nous voyons, Info Plus, c'est un monté-fugurant d'écadémie de l'Omide d'Omide. Alors, ça s'est déjà pu de 30 minutes. Je déjeunerai la séance. Et посмотрим, ça s'est pris en partie. Et посмотрим, comment ça s'est qu'on peut faire. C'est qu'on peut faire. C'est qu'on peut faire. C'est qu'on peut faire. Mais à notre côté, ce qui nous dérange un peu. C'est qu'on peut faire. C'est qu'on peut faire. ce qui concerne l'efficacité et la sûreté. La seule chose que l'on sait, et ça, vu qu'on a été un peu pionniers, on a un essai clinique qui a commencé il y a à peu près dix jours sur la quatrième dose, et les données qu'on a aujourd'hui montrent que pour l'instant, il y a une certaine inoculité à cette quatrième dose, en ce qui concerne les effets indésirables à court terme. C'est-à-dire tout ce qu'on connaissait jusqu'à présent, fièvre, courbature, etc., mais rien d'autre plus à l'arbre. Et ça veut dire qu'il y a toujours pour vous des interrogations, ou qu'elle est vraiment utile, cette quatrième dose ? Non, non, il y a beaucoup d'interrogations. Je veux dire, je sais qu'il y a plusieurs membres de plusieurs comités qui le disent de manière claire. C'est un peu un pari dans un sens, mais d'un autre côté, une fois de plus, il y a des gens qui la demandent. On a justement votre ministre de la Santé qui me disait qu'il reçoit des demandes. C'est vrai, il y a des gens qui disent qu'on devrait être plus protégés. Donc ajoutez une espèce de couche de protection à ce qui est un des gens. Et voilà, vousключаю. Всех с Новым Годом, всем пока. C'est un bon.